et salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc pour l'épisode numéro 7 de médiévale dynastie alors oui j'ai pris un petit peu de retard pourquoi vous allez vite le comprendre quand je vais rentrer dans le jeu voilà c'est à dire que comme je vous ai laissé dans l'épisode 6 avec une maison je vous ai dit que j'avais coupé des arbres construire une autre maison et on va continuer vous allez comprendre et pourquoi j'ai mis du temps à vous sortir l'épisode 7 donc je fais continuer la partie et voilà donc désolé un petit peu pour le retard vous avez vu aussi sur la chaîne il ya d'autres let's play mais je vous ai pas oublié j'ai quand même pas mal trimé de mon côté pour avancer en dehors des lives de twitch et des autres let's play s'il ya du bruit autour de moi je m'en excuse par avance il ya des travaux dans ma résidence donc entre les coups de marteau et le reste je suis désolé sinon fallait que j'attende que les travaux soient finis et je peux pas vous dire quand c'est que ça s'arrêtera en tout cas c'est invivable j'espère qu'en tout cas vous en pâtirez pas trop mais hélas je peux rien faire de ce côté là donc nous voilà alors je vais peut-être alors vous avez vu je vous avais prévenu que ça allait au niveau de des saisons dans le sens quand je vous ai laissé vous voyez que j'ai des pnj alors qu'est ce qui a changé je vais vous montrer alors il va y avoir un changement de saison sûrement que sûrement que tout simplement je vais me faire mettre au lit de force donc on a pris le lapin alors qu'est ce que j'ai construite peut-être ce sera mieux que je vous montre ça au niveau de quand il va faire jour en gros j'ai construit une autre maison j'ai construit la taverne niveau 1 qui est ici je vous avais dit que je vous attendrais pour construire la barbe mais tout compte fait j'ai été vilaine je vous ai pas attendu parce que sinon on allait mettre trois plombes donc j'ai fait la taverne qui est ici j'ai mis à l'intérieur les graines là où bien qu'il n'y en ait pas besoin le sac l'engrais les graines de blé et les graines d'oignons les carottes en fait toutes les graines que j'avais je les ai mis ici ensuite le champ n'est pas fait donc ça c'est normal parce qu'elle n'a pas encore travaillé la demoiselle ici j'ai fait un stockage de ressources voilà donc j'ai rangé tout le bazar et j'ai fait aussi à côté de la taverne parce que c'est beaucoup plus pratique j'ai fait un stockage de nourriture alors les deux maisons sont habitées donc le stockage il est là on y verra mieux quand il va faire jour le truc par contre où on va falloir qu'on se magne si le chasseur n'a pas encore chassé je dirais c'est au niveau nourriture parce qu'ils vont commencer à me dire qu'ils ont la dalle ça je me sens venir donc je vais vite aller voir ok c'est là dans la cabane de chasseurs donc on avait mis ici le bûcheron et on avait mis ici je ne sais plus où aller d'ailleurs ma cabane de chasseurs est ce que j'ai la torche non torche j'ai pas de torche j'ai une cabane de chasseurs là bas voilà donc j'ai mis assez loin du village m'envoyer voir mieux quand on m'a mis au lit je vous ferai le faire le tour je vais regarder juste s'il n'a pas mis de la nourriture dans le coffre pas non c'est tout frais de toute façon donc ok donc va falloir chasser parce que effectivement au niveau de la gestion si j'ai le temps de vous montrer donc au niveau de la dulcine je continue à la dragouiller d'accord mais je vais faire une chose que moi je fais dans mes parties c'est à dire que je vais me mettre moi personnellement en sans embrie vous allez comprendre pourquoi donc j'ai recruté volontairement des persos qu'on avait vu dans les épisodes précédents j'ai pris au dos qui était chez unigost pourquoi parce qu'il a 3 niveau 3 en chasse en extraction et en diplomatie pour l'instant la diplomatie je vous le redis n'a pas encore été implantée dans le jeu il n'y a pas encore les échanges possibles entre villages donc on va dire que ça on s'en fout un peu mais il sera diplomatie niveau 3 donc j'ai pris au dos qui est 3 niveau 3 et je l'ai mis au cabanon de chasse ensuite j'ai pris ingarda qu'on avait vu ensemble aussi qui était je crois au village de toc toc sur la carte elle était à bourreau donc j'ai pris ingarda et alors que je revienne à mon inventaire j'ai pris ingarda gestion qui était 3 en artisanat et 3 en extraction puisque lui il y avait 3 en extraction 3 en chasse donc je l'ai mis en chasse donc j'ai un chasseur au dos je l'ai fait habiter avec ingarda puisque j'avais fait une maison supplémentaire donc que j'ai quitté de niveau 3 donc en extraction et en artisanat je l'ai mis bûcheronne et j'ai trouvé medrica qui est un niveau 3 en champ ce que je cherchais mais qui est aussi niveau 3 en extraction et en chasse ce qui fait que l'hiver comme on a que les choux à planter une fois qu'elle aura planté ses choux elle a peu rien à voir à faire de la de la saison si je la laisse au champ donc je n'aurai pas de mal à la mettre par exemple soit la chasse admettons la basculer avec l'autre chasseur pour qu'il y ait un peu plus de nourriture elle sera pas malheureuse dans le sens où elle est niveau 3 dans ses deux compétences je la mettrai par exemple en survie c'est à dire aller récolter des champignons des trucs elle serait malheureuse ça chuterait là c'est en train de monter par contre il faut vite que je trouve un homme un homme pour medrica tout simplement sinon elle va rester jaune elle va pas être heureuse là j'ai fait un couple donc avoir quand c'est qu'ils vont dormir dans le même lit et medrica il faut que je lui trouve un monsieur alors qu'est ce que je recherche un monsieur je recherche un monsieur soit qu'il soit niveau 3 en extraction soit qu'il soit niveau 3 en chasse pourquoi parce qu'au niveau des technologies hors la hors vidéo j'ai débloqué donc les je crois que j'ai débloqué je ne sais plus je vérifie avec vous alors au niveau de là qu'est ce qui a changé donc l'abri à bois on l'a fait la maison ordinaire l'abri d'excavation je ne l'ai pas encore débloqué mais ça ne saurait tarder donc en prévision du déblocage de l'abri d'excavation tout simplement on est à 456 points 7 donc je devais le débloquer à 500 points donc pour ça c'est miné des roches à part des arbres donc ça va être vite fait donc comme ça j'aurai un pnj en excavation niveau 3 au moins alors excusez moi le bruit est infernal et je vous jure que c'est invivable pour moi aussi après donc on a débloqué le stockage de nourriture un lagrange 1 que j'ai posé au niveau artisanat à l'atelier comme je vous ai dit moi je ne l'utilise jamais donc je ne l'ai pas posé j'ai débloqué la couture 1 que j'ai posé j'ai débloqué la taverne 1 que j'ai posé et j'ai débloqué la forge donc c'est la forge qu'il faudra qu'on fasse d'où recruter plutôt en est en extraction voilà il me faut quelqu'un pour me faire la hache en fer etc etc donc au niveau des compétences j'ai pris un point je les ai pas mis je vous attendu de faire la vidéo donc j'ai pris un point en extraction donc on avait une connaissance en extraction on avait mis trois niveaux donc on va mettre alors qu'est ce qu'on a force de la nature réduction de la durabilité des haches non bûcheron on est toujours dans le niveau 1 niveau 2 je vais craquer j'aurais bien niveau 3 mais il veut pas tant que j'aurais pas mis un niveau 2 donc on va mettre force de la nature réduction de la durabilité des haches ça m'intéresse pas trop au moins que je mette un point dans un niveau 2 donc à faire avec ça quitte à réinitialiser après le point avec mon époux avec l'épouse mais au début bon on va le mettre là comme ça après avec un autre point donc je vais pouvoir le mettre avec chercheurs d'or voilà chercheurs de fer chercheurs d'or n'importe quoi ou alors qu'est ce qu'on a d'autre mule du 5 kg en plus d'inventaire ça peut être intéressant mettre des fouilles réduction de 10% de la consommation d'endurance hors d'exploitation non on va mettre mule pour l'instant on va mettre un point là dedans au niveau 3 ici on en a peu au niveau de la survie chasse on a en plus le chèque ici mais j'ai la totale aujourd'hui j'en suis navré pour les bruits que vous entendez derrière moi donc survivant 20% de perte plus lente de la nourriture de l'eau on va se mettre de la santé plutôt hop voilà j'ai encore un point sens de la survie détection champignons pume en mode d'inspection on l'avait pris ça c'est déjà fait donc là ça me fait redescendre à niveau 1 et donc ça m'intéresse pas donc faut que j'aille dans le niveau 3 on va le mettre là hop et après au niveau artisanat on a débloqué on a deux points en artisanat alors on va mettre niveau 2 homme à tout faire l'amélioration rétrogradation des modules la maison non cuisinier non on va mettre confection de vêtements à lundi pour cent plus rapide on voit non vraiment navré pour le bruit vraiment super navré mais je peux rien faire un point de compétence supplémentaire provenant deux points de compétence provenant on est toujours en niveau 1 homme à tout faire amélioration rétrogradation cuisse tôt cuisson 10% plus rapide c'est pas intéressant donc on est obligé rester dans le niveau 3 alors soit cuisine soit couture écoutez je verrai où on le mettra sur on verra après donc au niveau de la gestion donc médrica je l'ai mis fermière donc au niveau des champs donc elle devrait nous planter là les choux normalement puisqu'on va on est de dernier jour du près de l'automne donc on va repasser à l'hiver il va falloir qu'on chasse parce que sinon on va manquer de nourriture voilà donc au dos et dans la même maison kingarda il faut que je trouve aussi en chassant un compagnon pour médrica et la chose que je vais faire moi c'est à dire que bon voyez le stockage de nourriture on l'a il est inoccupé puisque là les échanges ne sont pas encore mis en jeu ainsi que le stockage de ressources c'est pas la peine de mettre quelqu'un l'abri à bois on a bien quelqu'un à la grange on a une personne ça suffit largement pavillon de chasse on a une personne sur deux ça va et couture pour l'instant j'ai rien mis pourquoi parce que tout simplement je vais attribuer ma maison à ma future dulciné qui travaillera dans la couture ce qui va faire une source de revenus voilà donc vous allez voir ce que je veux dire donc là au niveau nourriture bon on est à 657 et 193 de bois donc il faudra du bois mais on a le bûcheron qui est là pour ça et au niveau de la taverne j'ai mis personne pour le moment puisque c'est moi qui vais faire la popote et moi qui vais faire les plats sophistiqués qu'on va débloquer de façon à ce qu'ils aient une nourriture variée pour être heureux donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va faire passer la nuit parce qu'évidemment j'ai pas de torches sur moi ça aurait été trop beau alors on va repartir voilà ben non on repart pas ça y est c'est l'hiver ok donc on va mettre notre tenue hivernale alors mais non parce que c'est ça que je vais vous montrer aussi si je prends mon perso regardez j'ai pas j'ai passé à non si si je n'en j'avais passé tout tout toute la saison avec la tenue d'hiver en fait vivi je non donc que vous gardiez la tenue hiver ou pas franchement voyez je l'avais je viens de l'enlever donc là je la remets j'ai passé toutes les autres saisons avec les habits de fourrure ça n'a pas posé de problème il s'en est pas il s'en est pas plein tout va bien donc là en revue compte pour air de 0 100% donc on va pouvoir voir en plein jour j'ai une petite viande à faire cuire mais je n'ai pas de torche donc qu'est ce qu'il faut pour faire une torche un bâton et dix de paille ok alors est ce que j'ai mis la paille ici maintenant je ne sais plus alors je veux je vais en reprendre alors là j'ai mes pnj a pas parlez moi de vous donc c'est au dos il est dans la petite maison et il est au pavillon de chasse donc vous comme je vous ai dit avec le patch il ne travaille plus le matin donc là il papote entre eux vous me direz il travaillait déjà pas beaucoup avant mais il travaille encore moins maintenant donc pavillon de chasse donc lui va aller chasser tout à l'heure pour l'instant voyez les ils sont heureux à 32% au niveau de hodo et ingarda et medrica c'est en train de monter mais pour l'instant ils vont pas bosser puisque c'est le matin donc ils foutent rien comme d'habitude ok ici on a donc ingarda si on lui dit parlez moi de vous ingarda elle est bûcheronne donc elle elle va couper du bois ok et on a ici donc medrica qui aurait une quête alors parlez moi de vous donc elle elle est fermière donc elle devrait planter normalement les affaires je laisse faire alors elle aurait une quête elle puis je vous aider j'ai très soif pouvez-vous me donner m'obtenir une gourde parce que j'en ai qu'une désolé j'en ai plus besoin attendez est ce que j'en ai pas deux de gourde je ne sais pas non j'en ai qu'une il me semble je vais aller voir un peu je vais aller voir ici il me semble que j'ai qu'une gourde mais ça ça peut se résoudre au prochain coup quand on volera n'est ce pas ça c'est la grange donc la grange est là d'accord la maison est ici voilà la maison où je suis moi là la maison où ils sont les deux et le couple est là là qui est tout seul ici vous avez le stockage de nourriture et ici donc la taverne niveau 1 voilà alors j'ai laissé de l'espace pourquoi tout simplement parce que la taverne elle si je la coller et le stockage aussi le problème est que quand il va falloir agrandir les maisons on va être embêté donc ne pas oublier de laisser d'espace entre les maisons parce que plus ça va aller plus les maisons vont être plus grande vous l'avez vu dans le tuto où je vous montrais mon village c'est des maisons niveau 3 donc là on est vraiment au bas au bas au bas de gamme ok donc après haut niveau ressources nourriture bon on a dit que ça allait très bien par contre j'ai pas d'autres gourdes chère dame je suis navrée tu vas attendre un petit peu là par contre on va nous couper des arbres parce que eux vont aller je vais prendre un arbre au pif j'ai plus de lances je crois vraiment qu'on chasse donc hop tout en allant draguer la dulciné d'accord alors regardez avec le patch qui a été mis alors un patch n'est pas une mise à jour donc le patch ils ont changé les couleurs voyez au fur et mesure où je tape l'arbre la durabilité de l'arbre descend on part de vert à 100% et on se retrouve je sais pas ça va le faire là au niveau du boulot par contre on a envoyé 7 bâtons les chiffres ont été mis le rondin est à 100% voilà j'en ai eu qu'un rondin c'est une blague il m'a arnaqué ah non 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 je me suis taroné ok ok alors on m'a recoupé notre arbre comme ça vous verrez de toute façon j'en ai besoin pour faire des lances que j'aille chasser et qu'on aille parler à voyez vous avez à côté pourcentage et puis je tape ça passe de vert à ma hache a pété ça passe de de vert à orange orange à machin donc ça peut être le problème là puisqu'on a tout ce qu'il faut on y voit bien l'hiver a pas 3 toc 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 il y a bien une pierre j'ai pas quand même ruiné tout le pavé de pierre qu'il y a dans le jeu n'est ce pas quoi que vous allez me dire peut-être j'ai tout pris alors là normalement je devrais pouvoir me faire une hache non il manque encore deux pierres attendez j'ai ce qu'il faut en pierre c'est deux des bâtons qui me manquent hop ok bah c'est pas grave on va quand même ramasser la pierre tant que c'est divers c'est pratique alors pierre je n'en peux plus de ce bruit si vous saviez c'est infernal pas j'ai l'impression que que mon mur va tomber c'est aussi bête que ça mais c'est super stressant et je sais que vous l'entendez parce que j'ai fait un test et je peux rien faire sinon c'était ne pas vous faire d'épisodes jusqu'à la fin des travaux et l'agence n'a pas été capable de me dire jusqu'à quand les travaux allaient durer voilà donc c'est un peu agaçant bon on va en profiter déjà pour ramasser ça le chasseur devrait quand même bosser de son côté et donc ce que je vous disais c'est que je vais me mettre volontairement sdr vous allez comprendre pourquoi parce que pour nous c'est pas gênant comme ça ça va me permettre de faire venir la dulcinée et qu'elle prenne ma maison en fait c'est vrai que faire le trajet et vu comme la demoiselle est difficile ce sera plus simple de la draguer à domicile et je pourrais déjà comme ça comme j'ai fait l'atelier de couture la mettre à la couture directe pour avoir une source de revenu je sais pas quoi vous dire pour le bruit vraiment désolé et c'est ça depuis deux jours je vous dis pas les réveils à 8 heures du matin à la réveil vous avez le palpite à 270 la impression qu'ils sont en train de vous exploser le toit sur la qui va tomber quoi c'est horrible jambis ce qu'une grande maison alors donc là on a pas mal de bâtons on a pas mal de trucs on devrait pouvoir hop se faire une hache je suis désolé pour le bruit ça vaut là alors ici par contre pourquoi ça c'est là dedans je ne sais pas pas du tout par contre voilà alors on va ici mettre marie gonesse je vous jure c'est ça tape sur les nerfs ok un pain on va aller ranger qu'est-ce qu'elle fait la médrica elle fait pas le champ alors gestion on va mettre à la grange f toc 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 faut que je passe pas par là je passe par là à la grange f f ça me perturbe énormément ce bruit derrière je vous cache pas alors j'ai mis fermière et c'est pas ce que je voulais on va la foutre on se fout ça veut pas comme ça je vais la basculer je vais pas m'embêter je vais la mettre là hop non 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 c'est pas toi que je veux c'est ça la poulie du truc quand même on échappe on va faire taverne on va faire f f attribuer un travail on va mettre l ongrica hop hop on l'enlève et on la remet à la grange f f et on la met cultivateur je me suis trompé de touche en fait je voulais qu'elle plante et puis je l'avais mis pour la ferme pour qu'elle fasse l'engrais et tout mais non voilà va 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 planter le champ navré désolé je suis désolé va faire le petit champ alors nous on va ranger tout ce qu'on a ramassé vraiment elle devrait bousser au champ voilà donc au niveau du champ je vais vous montrer donc j'ai fait qu'un seul champ 6 par 5 au niveau du champ ce que j'ai fait voilà j'ai mis si vous regardez j'ai mis du lin ici pourquoi une rangée de lin une rangée de choux une rangée de carottes une rangée d'avoine et une rangée de seigle pourquoi parce que les choux et les carottes vont nous donner de la nourriture des légumes pardon qu'on va pouvoir cuisiner à la taverne en débloquant les recettes avec la viande le lin on en a besoin pour le métier de la couture puisqu'on a fait la couture niveau 1 et ensuite l'avoine et le et le seigle nous permettent aussi de faire des plats dans la taverne voilà après on aura tout loisir quand on aura un peu plus de sous de pouvoir rajouter de la betterave et de l'oignon moi généralement ce que je fais après quand je suis un peu rentré dans mes sous que j'ai payé mes taxes en général ce que je fais je fais un champ de 6 x 5 pour chaque truc un pour le blé un pour l'avoine un pour le seigle un pour le lin un pour la betterave un pour l'oignon un pour le choux un pour la carotte voilà donc si vous voulez changer après vous pouvez changer un vous cliquez dessus et vous changez tout simplement si vous voulez mettre autre chose à la place c'est vous qui voyez donc elle va planter nos choux déjà ce sera pas mal alors tout que tout que donc j'ai dit je vais ranger ça je vais y arriver je vais m'en sortir je vais y arriver j'y crois très fort le bruit me perturbe je ne vous cache pas c'est assez énervant alors on va mettre les 22 pierres on va mettre les bâtons et on va mettre les rondins ensuite là j'ai un champignon qui traînait on ne sait pas pourquoi mais j'avais un champignon qui traînait alors ce que je vais faire là par contre est ce que j'ai des planches je vais mettre sans abri vous allez vite comprendre pourquoi alors j'ai des planches oui je vais les prendre parce que comment je sois sans abri c'est pas très très gênant pour être honnête par contre je vais faire venir donc ingarda non conegonda pardon conegonda qui va prendre ma maison voilà donc je pense que je peux vous montrer ce qu'il en est donc pour ça pourquoi je vais faire ça parce que tout simplement ça me fait gagner une maison et que la place d'une maison et que c'est pas du luxe au début du jeu alors j'ai pas mon marteau je l'ai avec moi non je dois l'avoir peut-être dans la maison et comme ça pendant l'hiver on peut lui faire travailler déjà la paille et puis on peut lui faire travailler aussi le lin puisqu'on va planter du lin après mais là au début elle va faire des chapeaux en paille des trucs en paille et ce qu'il y a avec le cuir pour la personne qui m'avait parlé pour la viande voyez la viande que j'ai laissé dans le coffre elle était à 100% maintenant elle est passée à viande avariée en continuant à la laisser descendre elle va passer en pourriture que je mettrai dans la grange et cette pourriture qu'on mettra à la grange on pourra faire de l'engrais voilà tout simplement donc là je vais prendre mes lances parce que je vois que j'en ai là alors on va prendre le marteau que je vous montre ce qu'il en est pourquoi je vais casser ma maison qui ne m'appartiendra plus du tout plus du tout plus du tout alors on va péter le toit et on va mettre tout simplement des planches alors pour ça on va rentrer pour être sûr de ne pas péter autre chose voilà voilà et voilà à moins qu'il y ait eu un correctif que dans le correctif ils aient changé ça mais normalement il n'y avait pas de problème de ce côté là mais bon même si c'est le cas voilà je peux alors un rondin et 5 pailles pourquoi je veux mettre de non je veux mettre voilà ceci 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 et ceci donc vous voyez que je n'ai pas chômé un quand même pendant que vous n'étiez pas là donc il me faut 1,2,3,4 rondins allez je vais chercher les rondins vite fait et on va regarder après si c'est pris en compte pendant que la demoiselle nous prépare nos champs et que notre chasseur chasse et que notre bûcheron nous coupe hop alors on va dire 10 rondins hop il faut qu'on lui trouve un fiancé très vite je ne peux plus bouger je suis trop lourde alors euh qu'est-ce que je sais qui est passé les planches évidemment j'ai pas besoin d'autant j'ai pas besoin d'autant et moi je suis très gourmande euh f euh non j'en garde qu'une seule ok des rondins j'en ai peut-être pas besoin de 10 il m'en faut 4 donc hop 4 accepté ça n'a reposé qu'un je peux bouger ouais mais c'est mou on va en reposer du rondins euh j'en ai reposé qu'un j'en ai gardé combien 9 non 9 8 il m'en faut 4 donc il m'en faut 4 voilà allez on va aller finir notre toit là-bas vous voyez elle fait bien son taf elle est en train de de mettre de l'engrais partout voilà et elle va planter tout ce qu'il a planté à cette saison voilà alors ici on est bien avec les rondins j'espère que j'aurai assez de planches pour que j'aille en chercher c'est pas grave on va déjà se mettre moins lourd voilà et vous allez voir que normalement j'ai plus de barrette moi mais c'est volontaire il me faut des planches il m'en faut beaucoup de planches alors on va poser alors planches j'espère que j'en ai assez ça m'étonnerait F E F F E F ok j'allais poser ceux-là sinon on va aller en faire on en avait fait d'avance dans le sens où c'est ma maison ça ne pose pas de problème ça ne baisse pas le moral de mes villageois il n'y a que moi qui suis son tour 1,2 c'est infernal non il me faut encore oh non et le maillet qui casse vous ne croyez pas que c'est fait exprès honnêtement alors le maillet il me faut 1 rondin 10 bâtons ok on est parti on en a des bâtons on va les ramasser 1 2 3 4 5 même un peu plus 7 alors un rondin est-ce que là le bûcheron a travaillé parce qu'on l'a juste lancé mais on est-ce qu'on a des rondins dedans toujours pas alors on va aller prendre là elle bosse bien par contre elle travaille très très bien donc je vais prendre 6 rondins combien j'en suis 37 kg je peux en prendre 10 kg de plus pour faire des planches 10 voilà voilà je suis un peu lourde je suis un peu lourde rondin rondin j'en ai 6 on va en poser un 4 je suis un petit peu lourde ça va être un petit peu mollation du genou là donc on va se faire hop de suite le marteau hop voilà donc voyez elle fait que la rangée si vous regardez elle fait que la rangée avec là où elle va planter les choux en fait puisqu'en hiver il n'y a que les choux et après il faudra la bouger de poste et dans le sens où elle a 2 comment dire 2 j'ai pas de planches dans mon truc je les ai pas pris comme elle a 2 niveaux 3 ça va pas lui poser de problème elle va facilement changer de métier je peux la mettre à l'artisanat en attendant après parce qu'une fois qu'elle aura planté ses choux elle va rien faire donc il vaut mieux encore qu'elle qu'elle travaille donc comme elle est en artisanat aussi voilà j'ai choisi des pnj avec des compétentes avec plusieurs compétences niveau 3 voilà donc comme ça au moins on peut les bouger de place sans que ça pose problème du moins en début de jeu après quand ils vont avoir monté leurs compétences ils préfèrent rester dans le métier que vous l'aurez donné donc ici on va faire des planches on va faire 11 allez hop il va nous en manquer ils ont mis en couleur les nombres d'items ce qui est pas plus mal non plus parce que c'est vrai que sur la neige blanche, blanc sur blanc on n'y voyait pas très bien donc ils ont fait ça ils ont mis ça aussi pour les arbres vous savez au début comme vous avez vu on coupe ça à 100% puis on coupe petit à petit puis l'arbre il tombe donc ils ont mis un pourcentage et pareil pour les outils l'usure etc c'est ce qui a été mis dans le patch note de la dernière update la question m'a été posée il n'y a pas eu de mise à jour depuis le 22 décembre date d'arrivée des chevaux dans le jeu ce qu'il y a eu depuis ce sont des ce qu'on appelle des patchs et les patchs c'est des rectifications de bugs des ajouts de son ou des ajouts comme ça le fait que quand on coupe un arbre maintenant on peut voir on peut voir l'état où on est notre notre effet bûcheron quand on coupe un arbre voilà donc ça c'était une question qui m'avait été posée donc voilà il n'y a pas eu de mise à jour depuis et s'il y a une mise à jour vous inquiétez pas je vous tiendrai au courant mais après de votre côté aussi vous ouvrez votre bibliothèque steam et puis vous allez les voir les mises à jour vous regardez vous lisez un petit peu puis vous allez vite les voir donc je peux pas tout vous faire non plus d'accord autre chose aussi par rapport aux commentaires évitez de me poser des questions en commentaire du style oui mais comment on fait ça comment on fait ça alors que ça a été traité dans l'épisode 1 d'accord c'est pas que ça me dérange de répéter et répéter et répéter ou de répondre à des commentaires le problème il est que ça peut agacer des gens qui vont être dans le chat par exemple et qui vont dire bah qui vont lire vos commentaires en disant mais mais t'as pas regardé l'épisode du let's play elle y a déjà répondu donc voilà essayez de regarder les let's play le let's play depuis le début où j'explique les choses j'ai gardé le format que vous m'avez dit de 1h je lui ai demandé si vous vouliez que je la baisse vous m'avez dit non c'est très bien comme ça donc pas de problème j'ai laissé comme ça mais au niveau du tube quand on regarde nous de notre côté on voit bien que qu'en fait youtube nous dit sur telle vidéo il y a eu tant de vision sur tant de minutes de vidéos or il s'avère que quand je regarde les vidéos de médiéval en généralité parce que c'est youtube qui fait une une somme globale en pourcentage sur toutes les vidéos que ce soit moi ou d'autres évidemment que vous regardez pas une heure ou c'est très rare les personnes qui le font le problème c'est que quand c'est des vidéos comme ça de tutoriels où on vous donne des astuces où on vous donne des explications le problème c'est que comme vous les regardez cinq minutes ou dix minutes sur une heure tout ce que vous n'avez pas regardé c'est là où se posent vos questions et après par exemple je me suis retrouvé avec une question dans l'épisode 6 en commentaire que j'avais déjà eu 50 fois et où j'ai répondu dans l'épisode 1 donc s'il vous plaît essayez au moins de poser des questions non pas que ça me dérange et je veux blesser personne mais au moins essayez de poser des questions avant de poser une question regardez si la réponse est pas dans le let's play ou regardez si quelqu'un ne l'a pas déjà posé en commentaire c'est déjà énormément de travail de vous faire une vidéo c'est pas voilà ça se fait pas en deux secondes donc mais je vous expliquerai peut-être comment ça fonctionne dans ces jours mais voilà essayez voilà que les commentaires soient constructifs et essayez que voilà c'est vrai que ça me coûte rien de vous dire oui alors pour faire ça voilà mais j'ai déjà répondu voilà donc je vous mettrai si c'est une question qui a déjà été posée que ce soit en commentaire ou qui a déjà eu la réponse je vous mettrai regarder le let's play à tel endroit je le montre comment je fais ou à tel endroit ou dans ce dans ce cette vidéo là dans les commentaires vous avez la réponse parce que à chaque fois me répéter je peux pas je peux pas tout le temps voilà j'ai pas que ce let's play j'ai aussi les lives de tweets j'ai aussi ma vie réelle j'ai aussi mon travail donc voilà 24 heures dans une journée ne suffirait pas voilà donc un petit effort de votre côté de ce côté là et franchement vous serez des amours même si déjà vous l'êtes avec les gentils commentaires que vous faites évidemment donc avec tout ça j'en perds mon latin donc notre petit bonhomme il a faim il a soif alors on va vérifier si effectivement en gestion si on regarde les maisons normalement je devrais avoir une maison et ben non donc j'ai pu rectifier ma maison donc ça ça a été rectifié avec le patch je l'avais pas testé donc avant quand j'ai cassé comme ça une maison euh je me retrouvais sans abri or là c'est pas le cas donc ce qui va m'ennuyer un petit peu voilà ça va m'ennuyer un petit peu pourquoi ? parce que je comptais y mettre euh voilà je comptais y mettre Konegonda donc on va être obligé de toute façon faut qu'on chasse euh on va partir bon coup déjà alors notre petite euh dame elle a fini son boulot ou elle a pas planté alors déjà qu'il travaille plus le matin si elle met 3 plombes vous voyez elle a planté les carottes alors c'est les carottes l'hiver elle m'a pas fait les choux bon mais ça sera les carottes alors euh ici on va mettre euh toc 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 on va aller poser les planches dans le stockage hop ouais elle fait plus rien bon c'est pas très gênant au début mais euh j'aurais voulu récupérer Konegonda et la mettre directement à la couture comme ça l'hiver ça aurait rapporté de l'argent et euh parce que si on regarde au niveau euh ici un monteur de la gestion on a 570 de taxes et d'argent je crois que j'en avais mis de côté si je dis pas de bêtises euh bon je sais plus je sais plus je sais plus si j'en ai pas mis de côté sinon on a que 300 et quelques donc il va falloir euh euh ben ramasser du bois etc parce que j'en avais pas mis de côté dans le coffre si j'ai 1770 ça va j'ai mis 1770 d'avance vous voyez comme quoi de mettre de côté ça sert bien donc on va aller voir alors qu'est-ce qu'on a en quête dans le journal euh alors des gros gibiers donc on a celle-ci donc je suis prêt pour un vrai dévis de chasse un arc un gros gibier juste moi et la nature donc moi j'utilise pas l'arc ce sera donc avec les lances au niveau du ni-ghost il y a rien faut attendre les prochains événements Halloween faut aller parler Halloween pour avoir 20 graines d'oignon ben écoutez euh on verra ça plus tard comme on a besoin de chasser euh on va partir sur les gros gibiers autre information où j'ai posé où j'ai pourtant je l'avais montré aussi dans un let's play mais ça a dû échapper euh vous avez les défis qui sont mis en place d'accord les défis c'est quoi c'est un pnj sur votre map d'accord qui va pop aléatoirement ce pnj il s'appelle Hérald vous l'avez ici là avec ce petit icône et avec au dessus de sa tête une trompette là donc quand vous allez vous balader dans un des villages vous pouvez très bien avoir Hérald Hérald il va vous donner quoi ? il va vous donner un défi un défi qui concerne le roi alors attention soit vous réussissez votre défi et tant mieux si vous ratez votre défi ça aura automatiquement un impact sur votre jeu alors ça peut être le roi vous punit tata 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 vous perdez tant de votre stockage de nourriture ou il vous prend tant de nourriture et ça peut aller selon les défis jusqu'à que si vous en ratez un vous pouvez aller jusqu'à tuer le roi et ça va entraîner quoi ? ça va entraîner la fin de votre gameplay votre dynastie vous avez tué le roi qu'est-ce qu'il faisait à l'époque ? il vous pendait donc voilà votre dynastie si l'enfant n'a pas l'âge de reprendre et bien vous serez banané comme on dit voilà donc vous avez les défis et puis qui est par Hérald le nouveau penji qui a été mis en place avec la dernière mage qui était au mois de décembre avec les chevaux et donc sans vous baladant dans les villages vous allez voir avec leur tête au lieu d'avoir un sac de marchands il aura cette espèce de petite icône avec une trompette un personnage ou une trompette à vous de voir si vous avez envie de faire le défi ou pas c'est à vos risques et périls voilà ça c'est vous qui le verrez donc ça c'était une question qui m'a été posée j'espère avoir bien répondu donc il faut qu'on aille à Branica donc c'est très bien il y a une quête là-bas on va boire un coup avant on va aller draguer Konegunda voilà alors sachant que je pourrais aussi construire une autre maison pour Konegunda mais dans le sens où je veux l'épouser ça serait un petit peu des taxes à payer qui servent à rien voilà donc on va surtout chasser déjà nous on a besoin de viande et nos villageois maintenant vont en avoir besoin aussi bien qu'on est un chasseur alors au niveau de la lance on va l'équiper F hop on la met là et on est parti pour chasser alors je repasse clavier-souris pour la chasse vous le savez et comme on va aller voir Konegunda on va passer à côté des buffles et tout je pense allez on est parti s'il veut bien sprint un petit peu on va voir les sangliers alors fais bien gaffe hop on se spide pas hop hop alors on a aussi parlé de saignement il n'y a pas de saignement dans le jeu alors un saignement pris quand vous allez lancer alors je sais pas ils ont mis des turbos aux biches je sais pas si vous allez voir mais le temps que vous la visiez que vous tiriez voilà quoi donc le renard oh 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 la vache sale bête pourquoi il meurt pas je me suis fait blesser bêtement donc il n'y a pas de saignement c'est à dire que faut leur courir après et je sais pas ce qu'il y a eu dans le patch mais alors maintenant c'est des turbos les biches donc bon courage mais normalement il n'y a pas de saignement renseignement pris donc je sais pas je sais pas de ce côté là je peux pas vous répondre si vous avez des saignements faites le remonter parce que renseignement pris auprès de la communauté etc. il n'y avait pas de de saignement donc disons qu'un animal ne meurt pas par saignement comme ça se passe dans d'autres jeux donc on va essayer de continuer à chasser des bébêtes pour avoir les peaux mais aussi pour avoir la nourriture on va arriver aux grosses bébêtes je vais peut-être taper voilà de l'arbre parce que lui il est pas petit le biseau rappelez-vous donc là l'hiver ça va être vraiment consacré à la chasse alors bien que je vais devoir courir après les bambis là parce que honnêtement ça fait partie de la quête d'ailleurs je l'ai pas mis je la mettrai après je vais d'abord aller parler à Kunigunda voilà je fais mes flèches et on va ramener un max de viande avec le joli petit bison qui est devant nous j'espère que ça va bien se passer j'ai failli me faire croquer par un honte à moi alors le frère du bison surveille parce que il est pas tout seul parce que j'aime comme je vous le dis vous avez vu les hivers on y voit beaucoup mieux pour chasser on va viser la tête hop on va essayer de lui repiquer une une lance mais je me suis fait avoir voilà voilà on fait gaffe qu'il y'est pas le petit frère donc un ou autre ok on a 6 viandes de 3 cuirs ok on va continuer en allant vers Kunigunda on a un petit lapin là tout est bon voilà sachant qu'on a quand même un chasseur combien j'ai de viande de l'anse 2 4 6 8 9 c'est un petit peu risqué je vais peut-être me couper un art de plus je préfère de toute façon on les revend on s'en fout et ça fait monter on va se taper le joli bison hop un autre ondin hop hop un autre ondin là et un autre ondin là on va se faire des lances hop 4 lances de plus c'est pas plus mal parce que là je me suis retrouvé à devoir l'affronter en face à face pour récupérer une flèche et je me suis fait un petit peu bobo pas beaucoup mais un petit peu sachant que j'ai mis des points aussi au niveau de la santé ça aide alors le petit pépère il est là soit cool au secours j'ai plus d'endurance non non reviens là reviens là il s'en va le lâche c'est affolant ah la vache il s'est retourné au vilain au dernier moment mais on l'a eu on l'a eu ça me fait un peu qu'ils aient changé ce système qu'on puisse se mettre SDF je vous le dis cash ça m'ennuie j'avais pas du tout prévu ça je pensais sincèrement que ça marchait encore ils l'ont enlevé c'était bien en fait en cassant la maison et en la refaisant on se retrouvait SDF donc on pouvait y mettre oh il y a un loup là c'est pas un loup non c'est une torche un tron d'arbre ouais j'y vois pas j'y vois plus très bien là et donc nous ça nous permettait d'être SDF mais à la limite on s'en foutait et de mettre un PNJ à la place donc ce qui était plutôt pas mal mais bon ils nous ont enlevé ça c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool alors là il y a rien pas d'animaux pas de nanimaux l'hiver espérons que notre notre chasseur aura autant chassé que nous avons chassé alors d'autant plus que je vous ai pas j'ai pas fait de torches hein donc ça va la nuit c'est agréable l'hiver parce que voilà quoi on y voit bien quand même alors il faut qu'on cherche aussi un PNJ niveau 3 en extraction hein vous pouvez oublier alors alt qu'est-ce qu'on a là ? on a un niveau 3 en diplomatie en chant on s'en fout nous une fois monsieur monsieur niveau 3 en extraction minimum hein voilà une dame Hubertas Noïd et 3 en chant 3 en diplomatie Midreda c'est la vendeuse Alice non bon y'a rien ici alors on va passer par où ? parce que là de nuit je vous cache pas que c'est pas le Pérou vraiment on a pas de soucis par là c'est que je dise ça pour qu'il y ait l'ours non sachant que j'ai débloqué les maisons niveau 2 on verra plus tard on agrandira les maisons pour l'instant déjà il faut que les couples se forment ce qui n'est pas tout de suite en général quand vous allez dans les maisons la nuit ils sont chacun dans un des petits lits donc tant qu'ils sont comme ça c'est que y'a pas encore d'affinités on dira et quand vous les trouvez à dormir dans le même lit vous pouvez vous dire que c'est bon ça y est c'est un couple donc là pour le moment on a pas de couple on en a un mais je pense pas qu'ils dorment déjà ensemble sinon ce serait des rapides ce qui normalement n'est pas le cas alors ici normalement notre belle et douce se trouve ici Kunigunda alors avez vous une minute ? comment allez vous ? plus 10 avez vous une minute ? on va pas tenter alors puis-je vous dire quelque chose belle dame ? vous semblez en pleine forme vous avez l'air solide comme un sanglier je suis pas sûr qu'elle aime on va mettre ça on va mettre ça plus 2 madame je ne peux m'empêcher de complimenter votre silhouette n'êtes-vous pas un peu trop directe ? elle a pas aimé d'accord tu vas être dure toi je crois qu'on va faire une maison parce qu'elle va être dure elle va être très très dure à draguer celle-ci attendez Kunigunda il faudrait pas qu'on se plante aussi alt Kunigunda ouais il nous la faut donc à la limite on va construire une autre baraque s'il faut alors là il n'y a pas de messieurs ils ont mis mou ça va falloir il n'y a pas d'hommes il n'y a rien on va se retéper près de chez Unigoths puisqu'on a parlé à Unigunda et qu'on s'est pris encore un mevent on va lui construire une maison on va lui construire une maison et euh je suis dans le bon chemin là pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout comme d'habitude euh on va lui construire une maison on va la faire venir directement dans le village donc si je le fais pas là en live avec vous on le fera euh enfin au prochain épisode ben on aura Kunigunda dans notre village et je la mettrai au niveau de l'artisanat de façon à gagner assez vite de l'argent avec les chapeaux en paille etc etc donc euh vu qu'on a vu Kunigunda on a une quête dans le journal pour faire avancer un petit peu les choses qui est celle-ci donc hop il faut que je fasse un arc un coup là j'ai pas fait la forge il faut que je fasse la forge et euh une maison ça attendra la fin d'hiver je pense ça attendra la fin d'hiver qu'on n'ait pas 3 000 tonnes de taxes donc après cet hiver là on continuera je mettrai la forge et une autre maison pour Kunigunda tant pis on va aller la draguer là le temps de l'hiver un petit peu tous les jours c'est pas bien grave euh on va essayer de se faire un stock comme d'hab hein de planches et de bûches c'est bon j'en ai vu j'ai vu aïe 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 il y en a là hein tiens regarde aïe 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 ça ne gêne pas trop ici il n'y a pas de planches ici il y a quoi ? un bol en bois non ? parce qu'on avait une qui voulait une gourde donc autant regarder s'il n'y en a pas une là du sac un panier à nausier non ? ben oui on continue à voler et on ne perd pas les bonnes habitudes alors ici on a quoi ? du minepertuis là apparemment une torche un couteau en fer non ? le fait de regarder n'est pas de voler ça ne compte pas alors ici c'est pas là que j'ai tapé une torche on s'en fout là évidemment non il n'y a rien alors ici qu'est-ce qu'on a par contre ? un monsieur il faudrait un monsieur en extraction pas génial hein niveau 3 là ouais mais après il est 3 en extraction voilà luto d'or luto d'or ouais mais bof si je pouvais avoir plusieurs en 3 mais il nous faut lui trouver une fiancée très très vite j'essaie de faire une torche en même temps qu'est-ce qu'il me faut déjà ? pour la torche 10 pailles bon on va les ramasser les 10 pailles c'est que ça allez une je suis en train de voir 3 8 ça c'est bon hop 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 on va sur une torche normalement c'était bon hein 6 il compte pas bien le jouin parce que on va se mettre la torche on va se mettre la torche comme ça vous y verrez mieux voilà on va la mettre F alors on va aller voir en face chez de l'autre côté là s'il n'y en aurait pas un niveau 3 après je sais qu'il y a des quêtes il faut conclure un ours aussi donc autant aller vers Ornica on aura l'ours sur le chemin à tuer donc on a l'ours à buter donc de toute façon oui et peut-être qu'à Ornica et Gézérika il y a souvent des Péji niveau 3 et à l'Est Nika aussi donc il faut faire un petit peu le tour tout en avançant bien sûr le jeu hein donc et faire gaffe à à la gestion bien vérifier qu'ils aient du bois bien vérifier qu'ils aient tout ce qu'il faut viande machin truc elle est complètement crevée mon bonhomme alors si je dois faire une autre maison j'ai commencé à ramasser des pierres un petit peu partout je suis un peu lourde alors qu'est-ce qu'on a autour du feu là il veut plus courir je suis trop lourde alors il nous faut un monsieur en extraction s'il vous plaît niveau 3 à plusieurs niveaux alors ici on a Henrik Henrik il est 3 en artisanat 3 en survie ça va pas et là c'est deux dames voilà donc ici on a rien on peut quand même leur parler lui peut peut-être servir un jour Henrik a avez vous une minute il aime pas les ragots avez vous une minute comment allez vous avez vous une minute je reviens de mon travail dans les champs il a pas aimé ok je sens très mauvais menteur j'en ai marre vous me dites que vous vous avez pas ça regardez la jauge de la jauge de là où on sent mauvais elle est à zéro pourquoi il me dit que je sens pas bon c'est pas vrai gros menteur toi toi tu vas pas aller dans mon village je te veux pas alors ici on a rien donc on va rentrer tranquillou jusqu'au village si je trouve des bébêtes en chemin on va chasser sachant qu'il nous faut des loups il nous faut 2 loups 10 cerfs je vais galérer sur les cerfs ça va être un enfer donc je vous imposerez pas ça je vous imposerez pas les cerfs parce que je vais passer mon temps à leur courir après d'autant plus qu'ils ont des turbos c'est horrible donc on va aller ramener ça à notre village on a de la peau on a à manger donc on va ramener ça on va voir si notre chasseur a ramené des choses aussi on va vérifier que tout a été bien pris en compte au niveau de la gestion ça aussi c'est une chose à regarder donc au niveau des bâtiments donc au niveau de l'abri à bois on regarde ici donc dans l'onglet on lui a dit des bâtons j'ai dit non donc 100% je lui ai demandé de faire des rondins des bâtons c'est pas la peine qu'elle en fasse voilà rondins je l'ai mis 100% vous voyez sur les rondins les bâtons je m'en fous je suis capable moi de les ramasser je suis capable de moi faire mes planches et faire le bois de chauffage je peux le faire donc là c'est bon ça a été pris en compte donc échappe si je vais dans la grange F donc on va là là il n'y a rien du tout puisque je lui ai pas elle est elle est pas elle est cultivatrice agricultrice elle fait des champs donc par contre quand vous les mettez en tant que fermier comme j'avais mis au début là vous lui mettez que vous voulez qu'elle fasse de l'engrais vous voulez qu'elle fasse des graines de lin vous voulez qu'elle voilà qu'elle fasse de la farine de l'enduit de la nourriture pour animaux etc donc là c'est vous qui 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 voyez où c'est que vous voulez qu'elle qu'elle bosse en premier non moi elle s'occupe des champs donc rien à voir donc au niveau de lui normalement normalement je dis bien normalement je l'ai mis à 100% de viande donc ça va être sur plusieurs jours et la couture on n'a pas encore quelqu'un donc ça pour l'instant on laisse tomber alors on va retourner vite fait chez nous et je pense sincèrement qu'après l'hiver là je fais le stock de tout ce qu'il faut qu'après l'hiver tout simplement je puisse faire la maison de Kunigunda pour la faire venir parce qu'elle a l'air super dure à draguer mais au moins je l'aurai comme on dit à domicile en tant que voisine et elle pourra comme ça travailler et j'aurai plus qu'à aller toquer tous les jours à sa porte en lui faisant des draguilles plutôt qu'à aller courir là-bas à chaque fois donc on lui construira après l'hiver une maison directement si bien sûr besoin si on voit qu'on est arrivé à monter et avant la fin de l'hiver avec Kunigunda et qu'elle est d'accord pour nous épouser bien entendu on lui fait pas de maison mais bon au moins on aura des choses d'avance surtout les pierres bon là je suis super lourde j'ai un temps à me calmer et à rentrer donc là il n'y a pas d'animaux 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 je vais la mettre dans la réserve de nourriture je vais manger moi-même et puis ranger tous les petits cailloux et puis voilà parce qu'il me faut des cailloux pour construire la future maison il va me falloir des cailloux pour la forge il faudra une autre maison avec un autre couple donc ça il faudra qu'on y réfléchisse Kunigunda va être au niveau de l'artisanat le monsieur qu'on va mettre avec l'autre il va être au niveau de la forge donc il va falloir qu'on construise la forge et ensuite il y aura l'abri d'excavation qui sera débloqué je pense donc il faudra deux maisons en fait mais on verra ça petit à petit alors là on va laisser passer l'hiver comme je vous dis déjà que Kunigunda nous rejoigne en tant que PNJ habitante et qu'elle commence déjà à travailler pour nous avec la couture donc il faudra qu'on fasse une maison supplémentaire mais ça ce sera après l'hiver mais comme je vous dis si elle vient à être ok avant la fin de l'hiver et bien entendu qu'on l'épouse alors on a du bâton, on a des planches, on a 59 condam alors par contre ce qu'on pourrait faire c'est prendre F là et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du bois de chauffage tout de suite R E F voilà il va faire 19 bois de chauffage ça sera déjà ça parce que c'est ça qui nous manque au niveau de la nourriture ils ont l'air pas trop mal mais on va les faire cuire la viande parce que c'est mieux de manger la viande cuite que de la viande crue ils seront plus contents après ben on débloquera quand on commencera à avoir des carottes des choux là on va avoir des carottes donc on va pouvoir commencer à débloquer le plat avec les carottes mais ça ce sera après le paiement des taxes je pense quand elle va les récolter on va commencer à rentrer dans le vif du sujet voilà c'est fini des petits trucs un peu à droite un peu à gauche là maintenant on est en statut de village on en est déjà quand même au deuxième jour de l'hiver on attaque le deuxième jour de l'hiver ça passe très vite il y a 3 jours de saison donc automatiquement ça va commencer là au niveau du gameplay il va falloir jeter un oeil partout ça va commencer à se pimenter donc on va mettre le bois de chauffage pardon c'est moi qui fais tomber ma manette non ça c'est des pièces elle a pas aimé la manette échappe hop donc le bois de chauffage voilà voilà les bâtons on va les mettre là-dedans le cuir et la fourrure ça va aller dans la couture excusez-moi vous avez été gâtés dans cet épisode entre moi qui fais du bruit et qui fait tomber ma manette plus les ouvriers tout va bien vous aurez le droit de mettre des mauvais commentaires pour la peine non vraiment sérieusement désolé hop donc là on va pas s'embêter avec le poids on va donc mettre le cuir la fourrure on a une viande rôtie donc on va aller faire cuire ça à la taverne hop au niveau du grill voilà tout faire cuire les 16 morceaux voilà on va tout faire cuire voilà alors on a nos 16 morceaux on va aller les mettre dans le garde-manger on va manger quelques-uns d'abord on a une galette encore ils me sont l'inventaire on a un champignon on va manger on a 8 pains plats ah oui j'en avais racheté des pains plats hors vidéo pendant les constructions pour aller plus vite plutôt qu'aller chasser je ne voulais pas perdre trop de temps donc j'avais racheté des pains plats donc on va mettre ça dans le garde-manger j'avais mis des baies il y a de la viande crue ça on va peut-être viande rôti donc hop je vais prendre vous voyez là celles qui sont à 87% il y en a 40 je vais les faire cuire comme ça vous allez voir elles vont revenir à 100% une fois qu'elles sont cuites on va revenir à la taverne ils ont mis un bruit dans le patch je viens d'en apercevoir quand le coffre se ferme on n'avait pas ce bruit là ça c'est un des rajouts qui a été fait dans le patch donc R.E.F. donc elles étaient à 95 de viande ohlala stop les ouvriers donnez-moi une carabine j'en peux plus donc vous avez vu quand je les ai prises dans le coffre à nourriture elles étaient à 80 et quelques pourcents de de je dirais d'être fanées voilà donc là par contre de les faire cuire elles vont être à nouveau à 100% par contre une fois que vous les avez fait cuire le problème est que elles vont s'abîmer aussi donc on reprendra de la viande qui n'est plus à 100% on laissera la viande à 100% cuite pour les villageois elle vient de rôtie c'est pas n'importe quoi donc 95 morceaux pour éviter d'avoir qu'elle soit périmée donc vérifiez bien aussi vos coffres de nourriture c'est long de regarder 95 morceaux de viande cuire mais je crois que je vous avouerai tout dit après quand je vous ai parlé des commentaires etc ne le prenez surtout pas mal c'est que simplement voilà nous derrière pour vous expliquer vite fait moi je vais jouer au jeu pour avancer pendant 2h 3h d'accord de mon côté en enregistrant et après une fois que j'ai enregistré la vidéo je la prends et je coupe tous les moments qui ne sont pas importants voilà ça ne se fait pas comme ça c'est à dire qu'il faut que je revisionne par exemple si j'ai joué pendant 2h je revisionne ma vidéo pendant 2h ça je coupe donc je le supprime ça je le laisse ça je le coupe donc je suis obligée de regarder le gameplay que j'ai enregistré c'est à dire pendant 2h donc vous voyez ça me prend 2h à jouer 2h à le revisionner pour couper pour faire un épisode moins long une fois que j'ai fait ça je rajoute à la vidéo l'intro que vous voyez au début ça prend une dizaine une dizaine de minutes un quart d'heure on va dire à ça je rajoute aussi le fait de s'abonner la petite animation abonnez-vous cliquez sur la cloche etc ça prend aussi 5 minutes et une fois ça tout fait je suis obligée de l'exporter du logiciel où j'ai fait le montage sur mon ordinateur une fois que c'est fait je le prends je dois le mettre sur Youtube et l'importer sur Youtube où je dois mettre un titre où je dois mettre une description où je dois mettre des tags pour référencer la vidéo par exemple là c'est Medieval donc avec des tags comme Medieval Dynastie ce que j'ai fait dans le Let's Play avec des mots clés de façon à ce que quand vous tapiez dans la barre de recherche de Youtube par exemple la Maison en Pierre Medieval Dynastie Maison Pierre moi si j'ai mis dans mes tags Maison Pierre automatiquement elle va ressortir et c'est comme ça que vous faites des recherches dans Youtube et que vous trouvez les vidéos qui vont répondre à vos questions voilà donc une fois que ça c'est fait que j'ai mis tous mes tags ça prend bien une demi-heure je peux vous dire sur Youtube rien qu'à remplir tout ça mettre un écran de fin etc ben là après il faut que Youtube le télécharge en fait si vous préférez et une fois que c'est téléchargé il la met dans une certaine qualité il la télécharge une deuxième fois façon de parler pour la mettre en HD donc tout ça en tout si je voulais être honnête avec vous ça prend 8 heures voilà du moment où j'ai fait ma partie jusqu'au moment où vous la voyez sur Youtube en état finalisé ça prend entre 6 et 8 heures selon la longueur voilà donc vous voyez derrière il y a un énorme boulot vous regardez une heure un épisode mais derrière nous on a fait 8 heures de boulot derrière donc c'est pour ça que je vous dis essayez dans les commentaires de visionner les let's play complètement peut-être pas si vous n'avez pas le temps voilà mais essayez de voir si la question que vous avez posée n'a pas été déjà mise dans un des épisodes essayez de de voir un peu aussi de votre côté de regarder si dans les commentaires des vidéos précédentes sur Médiéval les questions n'ont pas déjà été posées parce que moi ça m'évitera comme ça parce que je prends du retard au niveau des autres let's play non pas de vous répondre je vous ai dit je vous répondrai avec plaisir il n'y a pas de problème mais si la question que vous avez posée a déjà été répondue ou j'ai déjà donné à Solus je vous répondrai maintenant écoutez écoutez désolé mais regardez le let's play épisode temps il y a la réponse dedans ou regardez les commentaires quoi voilà c'est tout c'est tout simplement pour ça maintenant je ne veux blesser personne ni quoi que ce soit mais voilà je tenais à être brute avec vous parce que j'ai eu des questions voilà ça m'a j'étais là mais c'est pas possible j'ai raté la question je l'ai oublié non non en fait j'avais répondu mais comme vous ne regardez pas toute la vidéo automatiquement vous n'avez pas la réponse à vos questions et vous les reposez et c'est dommage donc on va aller poser la viande là ici donc vous voyez la viande rôtie qui était à 80 et quelques la viande crue qui était à 80 et quelques l'avoir fait rôtie elle est repassée à 100% donc pensez-y là celle-là vous voyez il y en a une je peux la prendre là on a 111 viande rôtie donc je peux en prendre quelques-unes là on va dire allez on va en prendre une vingtaine voilà donc alors je réfléchis je réfléchis donc là ils ne bossent pas le matin vous les voyez ils sont dehors donc comme je vous ai dit devant après on mettra des petites barricades des petits trucs comme ça pas de souci elle elle veut toujours sa gourde mais pour l'instant on n'a pas débloqué on va aller boire un petit coup hop niveau nourriture on n'est pas trop mal et on va bon elle, elle veut sa gourde mais bon je ne vais pas lui donner la mienne quoi que peut-être que je pourrais en voler une autre mais bon par sécurité je vais garder ma gourde pour l'instant donc là je vais la remplir parce que sinon pour le trajet ça va être compliqué vu qu'on va aller vers l'ours voilà donc on a des cerfs à tuer il faut qu'on aille parler à Kunigunda allez on est reparti vers là-bas on devrait trouver notre bonheur donc j'ai essayé de ne pas faire tomber ma manette ce coup-ci juste pour traverser je vais aller alors comment ils sont il faut surveiller aussi assez souvent au niveau de la gestion vos persos ici voilà vous voyez ils sont stables ils sont heureux ils sont stables voilà par contre dès que vous voyez qu'il commence à être en jaune et que ça descend dites-vous qu'arrivé à 13% vous avez une chance sur deux qui se carapatent et qui reviennent dans leur village parce que vous ne leur apportez pas ce qu'il faut donc on va essayer de trouver quand même un monsieur pour mes délicats parce que franchement donc on va aller voir Kunigunda on se re-tépera et puis on ira voir du côté de Lesnika Lesnika je ne sais plus sur la map on va aller voir l'autre ville là-bas il y a des quêtes aussi et on chassera en même temps sur le trajet etc donc je ne sais pas à combien j'en suis là honnêtement de la vidéo je verrai ça après peut-être que je couperai certains moments on a un buffle là-bas donc on va en profiter on va aller le tuer même s'il nous en faut pas c'est pas grave c'est de la nourriture c'est pas une des quatre qui est chronométrée donc c'est pas gênant allez ah peau de vache charge 3 4 ok ça c'est bon c'est pas vraiment ce qu'on doit chasser mais là c'est mettre de la nourriture à nos penge ça va aller un moment la viande rôtie au bout d'un moment c'est comme vous si pendant un mois on vous donne à manger du poisson vous allez en avoir ras le bol donc il faut leur varier la nourriture et c'est là où on va débloquer quand on va avoir les légumes on va débloquer tout ce qui est petits plats à la taverne où on pourra faire de la bouillie on pourra faire tout un tas de trucs et du fait de leur varier la nourriture ils seront beaucoup plus heureux c'est pas négligé le petit lapin il va un peu vite il va vite la vache quand il va falloir que je chasse les il n'y a pas un frère quand il va falloir que je chasse les bambis à la vitesse où ils vont cette cata ils allaient beaucoup moins vite avant beaucoup moins vite c'était déjà dur de les suivre là c'est des turbos c'est vraiment des turbos on va parler à notre kunigunda mais on va essayer d'avancer notre quête aussi le loup il nous en faut deux de 10 serres il me faut un arc il me faut et je vous je m'excuse encore pour le bruit des boum boum que vous entendez vous imaginez moi chez moi ce que je vis actuellement quand ça commence à 8h du mat et que j'entends ça toute la journée jusqu'au soir à 18h j'ai la tête comme une meringue voilà alors on n'est pas chez kunigunda mais bon j'ai vu un truc bizarre je ne sais pas si vous l'avez vu ici il y a eu un truc bizarre bon bref là on n'est pas chez kunigunda c'est après mais on va ne refais jamais ça toi qui c'est qui a fait du bruit quand je suis passée ici on a deux messieurs qui étaient pas à l'heure alors niveau 2 nadar on n'est pas embauchable ici on y voit mal norbert ok bon on va aller voir notre kunigunda on va passer par là les moutons ce sera pour plus tard quand on aura les moyens de se l'acheter qu'on aura ce qu'il faut par contre on a des bûches là on pourrait couper voilà on tente de ne pas les laisser c'est du gaspillage quand tu veux tu coupes le boulot ok ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire du bois de chauffage tout de suite je pense qu'on sera moins lourd non on est plus lourd c'est pas cool je suis plus lourd à porter du bois de chauffage que ah ouais c'est bizarre ça ça aussi ils ont changé on était plus léger quand on faisait du bois de chauffage mais bon on a coupé des arbres mais c'est pas possible ils cassent complètement la résidence oh là là my god on a des petits lapins là bas vous pouvez se débarrasser de l'histoire des loups on allait en voir notre kunigunda ce serait pas mal je suis en train de partir je crois pas dans le bon sens peut-être que par là on va avoir Teddy je ne sais pas et là elle a la question comme je vous ai déjà dit moi je ne l'ai vu qu'une seule fois ici je ne l'ai pas vu ailleurs on a retrouvé née à née avec hop c'est rien pas de Teddy pas que j'aille hors map vous voyez même en ayant la vue en appuyant sur alt je ne vois pas d'ours c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai une quête où il faut que je tue l'ours je pars plutôt vers l'autre ville mais je voulais voir avec vous on se rapproche du village ou alors il hiberne il hiberne je ne sais pas mais normalement ils sortent l'hiver il n'y crèche pas en tout cas rien il n'y habite pas la grotte ne doit pas être confortable parce qu'à l'autre grotte ils sont deux donc c'est peut-être le Teddy ou alors il est tombé amoureux de l'autre ours en tout cas il n'est pas ici bon alors notre Cunigunda on a une quête là-bas on va aller parler à Cunigunda d'abord on verra pour la quête après je pense que c'est le bûcheron là va bouger depuis tout à l'heure tu vas attraper froid hop alors puis-je vous dire quelque chose belle-dame la robe non j'admire mon neutreté aïe 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 je préfère pas on va à vous une minute comment allez-vous on est à 100% au niveau amical avec elle ici c'est qui tout double quelle robe vous avez elle vous va très bien elle va vous dire que c'est une loque j'admire votre honnêteté elle peut être blessée donc écoutez on va tenter quelle belle robe quelle belle robe il est plus ah ça va c'est assez simple et ça d'accord parce qu'elle va vouloir continuer à nous parler madame je peux m'empêcher de complimenter votre silhouette comment allez-vous ces derniers temps j'espère que vous allez bien si jamais vous avez besoin de quelque chose demandez-moi je serai heureux et on va mettre ça là je vais bien merci c'est vraiment gentil de votre part de vous soucier autant de moi mais c'est avec plaisir très cher vous savez je suis assez fort ça marche à mes veilles sur les dames ça fait très longtemps vous savez avoir beaucoup d'argent comme moi ça rend la vie beaucoup plus facile on va pas rester elle est déjà d'accord elle est déjà bien quelle journée j'ai travaillé presque sans arrêt je sens mon dur la beurre on va en rester avec une igounda on va descendre sinon c'est question piège déjà on peut la recruter c'est pas mal alors ici est-ce qu'on a un monsieur non il y a un petit enfant il n'y a pas de monsieur par contre il y avait une quête alors c'était Bulcheron qui est là-bas je pense alors allez saute voilà je pense que c'est lui qui a la quête mais ah bonne gagne alors avez-vous une minute en mode notre diplomatie comment allez-vous avez-vous une minute comment allez-vous avez-vous une minute comment allez-vous avez-vous une minute il ne veut plus nous parler puis je vous ai défi pensez-vous vraiment que vous êtes meilleur bûcheron que moi approuver le ok alors on va faire le défi du bûcheron celui-là n'est pas trop compliqué ça nous donne des points assez facilement défi du bûcheron on va la mettre donc 25 bâtiments et 32 points de dynastie donc il faut lui donner 11 ronde allez on est parti mais pas à côté de moi tricheur allez hop c'est pas normal toi tu coupes l'arbre à une vitesse grand V le PNJ hop ronde 1 alors 1 2 ils sont bêtés on va rester là allez hop vous voyez ils ont rajouté des bruits pour l'arbre qu'on coupe qui sont plus réalistes hop on va prendre les plumes celui-ci on est à l'abri d'excavation donc il faudra qu'on fasse deux maisons en fait après l'hiver il va me piquer mes rondes il est où parce que là moi je suis très lourde hop à 52 mètres 49 48 quand j'arrive là-bas il va faire un demi-tour il va partir à l'opposé ce serait une grosse blague 40 mètres 41 où c'est qu'il est 36 il bouge je vous l'avais dit à chaque fois que j'arrivais sur lui il est tout à fait au fond là-bas hop moi je suis lourde comme pas possible je vais mettre 3 plumes à le rejoindre par sécurité hop voilà ne sait-on jamais parce que les PNJ vous allez voir se faire attaquer par les loups ne vous inquiétez pas ils ne meurent pas par contre vous ils ne vont pas vous rater les PNJ ce n'est pas grave vous les voyez ils font manger les fesses croquer les fesses par les loups par les machins mais par contre ils ne meurent pas même les vôtres je ne peux pas lui rendre tant que je n'ai pas les 11 bûches sur moi ah c'est un problème ça il veut une minute ok il peut bouger il veut de suite j'en ai 4 je suis super lourde attendez comment je vais faire ça moi boite chauffage je vais le poser là les bâtons je vais les poser là le cuir la fourrure les plumes les rondins je les garde qu'est-ce que je peux poser là je vais l'en ça c'est très ennuyé ça combien je suis 33 sur 40 je suis super lourde X donc je vais tout foutre par tard et je récupérerai tout après X E F il faudra juste que je le récupère que je n'oublie pas X E F je garde une lance quand même je suis là 24 que je me repère hop on en est à 4 c'est bien dommage qu'on ne puisse pas tout lui rendre c'est très lourd des 1 on en est à 6 7 8 c'est marrant ce petit bruit d'arbre très réaliste qu'ils ont mis c'est très sympa en tout cas c'est très très réaliste le bruit de l'arbre qui tombe 9 il va m'embêter pour un truc 9 ben on va faire pas trop loin de notre truc là quand je le retrouve 9 on a 10 il nous faut un seul ouais je sais il est lourd voilà 11 allez on est porté j'espère qu'il n'est pas trop trop loin et que je ne me ferai pas attaquer parce que j'ai toutes mes lances par terre on n'est qu'une seule là 24 23 22 t'es là l'ikos viens là viens là tant qu'il n'y a pas de bibette non arrête de bouger arrête de bouger arrête de bouger merci je suis toujours prêt à prendre j'avoue que c'était rapide tenez vous l'avez mérité peut-être que nous pouvons apprendre quelque chose de l'un de l'autre merci je suis toujours prêt à apprendre voilà ok on va récupérer nos petites affaires c'est toujours ça de prix on récupère tout notre barda on a des plumes à prendre ici ici au niveau on est quand même très lourd 47 alors technologie on a débloqué l'abri d'excavation donc on va avoir l'abri d'excavation la forge donc 2 il nous faut donc un monsieur en extraction pour le mettre à l'abri d'excavation ou une dame peu importe il nous faut un monsieur de toute manière pour la forge et on a la forge aussi si on vérifie on a la forge donc il va falloir faire tout ça donc hop on va se re-téper parce que là on est très lourd on se débloquait on a parlé à Kunigunda alors Gostavia par là vu que je suis un peu lourde j'ai quoi sur moi ce que je vais faire c'est que je vous retrouve quand je suis à mon village directement parce que là je ne peux pas courir je ne peux pas sprinter donc ça va être un peu long le voyage et puis on se retrouve directement au village à tout de suite donc je vous retrouve au village excusez-moi le bruit c'est donc je vais arrêter alléluia donc ils sont toujours bien je vérifie quand même le chasseur avait mis 54 viandes crues dans le stockage de nourriture je les ai fait cuire et je les ai remis dans le stockage elles sont donc à 100% ce que je voulais voir donc c'était donc notre cultivatrice elle est toute seule au niveau gestion donc on aura 570 de taxes au moins d'hiver et vous allez voir j'ai oublié son pseudo donc là au niveau de l'hiver vous allez voir jusqu'au dernier jour d'hiver on va avoir 570 de taxes sans rien rajouter puisqu'on va rajouter la forge une maison et l'abri d'excavation ou deux maisons et l'abri d'excavation une fois qu'on aura payé nos taxes pourquoi ? parce que sinon on ne va pas s'en sortir financièrement donc on allait à 10 bâtiments sur 12 donc il faut vraiment qu'on finisse la quête de chasse pour pouvoir débloquer nos bâtiments donc ce que je ne sais pas combien j'en suis exactement de la vidéo mais je pense qu'on va en rester là donc dans le prochain épisode ce que je vous propose c'est que moi hors caméra hors enregistrement je vais faire de mon mieux pour faire la chasse c'est à dire la quête ici du journal qu'on a c'est à dire de gros gibier voilà c'est à dire faire l'arc chasser 10 serres chasser 3 loups je pense que ça voilà l'ours je pense que vous avez vu je vais le faire hors caméra pour valider cette quête ce qui va me mettre les bâtiments à 16 d'accord donc Hamlet est-ce que c'est toc toc non c'est Hérald donc ça va mettre les bâtiments à 16 donc je vais faire ça hors caméra pour pas vous infliger dans le prochain épisode le fait de de voir comment dire vous imposer une séance de chasse si je vois qu'il me reste on en est à combien là de l'hiver si je sors de là il me reste deux jours on entame le ouais le troisième jour il me reste un jour pour chasser donc je vais pas vous imposer la session de chasse si je vois que par contre j'ai pas fini la session de chasse et que je tombe au moment du paiement des taxes là je vous reprendrai d'accord je ferai l'épisode au moment de payer les taxes et on verra comment on va faire si j'ai pas fini la limite de bâtiment pourquoi parce que si je regarde ici au niveau de la gestion on est bloqué à on a 10 bâtiments sur 12 donc on peut encore poser que 2 bâtiments si on fait la maison de oui ça serait possible aussi de faire comme ça c'est à dire de de faire la maison pour funigunda ou alors on ne la fait pas et on fait la forge et l'abri d'excavation le problème c'est que on a que 3 on a que ouais non faudrait faire la maison voyez il faut réfléchir en même temps et je parle en même temps que je réfléchis donc s'il nous reste 2 bâtiments donc il faut automatiquement une autre maison pourquoi parce que on va devoir faire la forge on va devoir faire l'abri d'excavation donc il nous faut un monsieur qui va rejoindre Mederica en extraction donc on pourra mettre dans l'abri d'excavation mais il nous faut un autre monsieur ou une autre dame qui puisse s'occuper de la forge voilà donc la forge c'est quand même le plus c'est ce qui va ramener le plus avec l'artisanat au départ il faudra ensuite qu'on aille acheter une pioche parce que la pioche il faut qu'elle soit en fer quand on ira parler à Kunigunda si on ne la ramène pas on pourra miner en même temps du fer on ne pourra pas tout de suite construire comme je vous avais expliqué au début un stockage à côté de la mine ce qui serait plus simple mais tant qu'on n'a pas débloqué la quête qui nous passe à 16 bâtiments on va être un petit peu coincé parce que sinon on aurait construit directement un stockage à côté de la mine et comme ça j'aurais mis le fer que je pioche directement et puis j'aurais pu faire voilà au niveau de la forge les outils en fer pour l'instant on n'a pas de fer on va avoir l'abri d'excavation qui va nous donner du calcaire et des cailloux donc le calcaire va servir à mettre nos maisons avec une couche avec le marteau pour isoler les maisons donc ils seront encore plus heureux mais c'est vrai que le plus urgent est la forge mais ça je verrai là moi de mon côté je vais essayer d'avancer la chasse j'espère en tout cas que vous en saurez un peu plus et que ça vous aura aidé j'attends le retour de vos commentaires moi de mon côté je continue si je vois qu'en un jour je n'ai pas réussi à tuer ces maudites biches qui sont des turbos à côté d'une formule 1 c'est de la gnagnope avec ce qu'ils ont fait donc je ne sais pas si j'aurai fini à la fin de l'hiver la quête qui va nous mettre tous les bâtiments donc on verra comment on va tourner ça petit à petit on n'est pas pressé je vous le dis c'est un jeu il faut prendre son temps il faut réfléchir il faut analyser donc on va voir comment on va tourner ça niveau nourriture on est pas mal on a 1461 ils en consomment 3 par heure donc ça va ils sont 3 donc ça va et au niveau bois 309 on a de bois et ils en consomment 1,7 par heure donc ça va ça devrait le faire donc écoutez on va rester là pour cet épisode moi de mon côté j'essaye d'avancer ça et puis je vous retrouve pour l'épisode 8 si je vois que en un jour je vous dis honnêtement ça m'étonnerait mais en un jour si j'arrive à débloquer cette quête des bâtiments ça sera bien sinon il faudra continuer à draguer Kunigunda et puis nous à la limite il faudra aussi vu qu'on a le chasseur qui bosse bien quand même il est quand même bien compétent donc là je vous dis 54 morceaux de viande il a fait donc ça va pour 3 à ce moment là on pourra nous se mettre à la couture à la limite et commencer à faire des chapeaux de paille etc en attendant que Kunigunda nous rejoigne et qu'on ait débloqué les bâtiments enfin il va y avoir tout un tas de trucs à où il va falloir réfléchir mais on verra ça dans le prochain épisode en tout cas vous me direz si j'étais assez clair dans celui-là j'attends vos retours comme d'habitude tous vos commentaires sont vraiment super sympas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet de savoir quand c'est que je poste une vidéo sur Youtube et bien sûr le petit pouce en l'air si vous avez aimé vos commentaires vos questions comme d'habitude à condition bien sûr qu'elle n'ait pas déjà été posée s'il vous plaît et ensuite tout simplement vous pouvez aussi partager la vidéo ça aide beaucoup aussi pour faire monter les chaînes et ça encourage sur ce je vous fais plein de bibis plein de zousous puis on se retrouve très vite pour l'épisode 8 voilà on aura bien avancé quand même vous aurez vu on a vu la vergrange on a vu la culture on a vu tout ce que j'avais fait hors vidéo on a vu beaucoup de choses quand même on a chassé on a dragué enfin voilà on a fait plein de choses j'espère en tout cas je vous le redis que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre vos commentaires je vous répondrai avec plaisir si vous avez des questions c'est pareil n'hésitez pas si ça peut vous aider c'est avec plaisir le Let's Play est fait pour ça et puis à très vite pour l'épisode 8 allez plein de bisous bye bye et puis